et bien salut à tous c'est Ytiam et on se retrouve sur Satisfactory pour l'épisode 4 donc là je pars récolter un peu de biomasse parce que j'en manque du coup je crois qu'il y avait aussi un objet à récupérer là-haut je sais plus exactement où on l'avait vu mais du coup je vais aller explorer par là oui là il y avait les petits cailloux et tout ça je crois que je l'avais récupéré avec vous en fait je sais plus je ne sais plus du tout si je l'avais récupéré normalement il était sur le long là-bas on récupère de la biomasse c'est important sinon la machine automatique vont lâcher ah oui non il est bien il est bien ici hop voilà une électrolimace verte x enfin x 1 plutôt donc on récupère ça ça on va pouvoir l'étudier par la suite mais pour l'instant on n'a pas encore ce qu'il faut il faut que j'améliore encore une fois le le pub tout simplement petit ralentissement là bas qu'est ce qu'il ya oui c'est ici ok on va aller on va aller sur les hauteurs alors du coup là c'est bloqué parce qu'on l'avait désactivé si vous vous rappelez donc j'avais encore un peu de mode de d'énergie et c'est là il ya un minerai de fer pur donc on va récupérer c'est toute façon il faut une masse plaque ainsi que masse tube un tige en fer avec là il ya une grotte tiens première grotte que je trouve dans le jeu comme je sais pas tout ce qu'il peut y avoir dedans ce que je vois des monstres là c'est du cuivre qu'on récupère aussi comme ça voilà ça c'est bon là-bas il a l'air d'avoir un hégros gisement de fer il ya un truc aussi là bas du fer pur ok alors qu'est ce que c'est que ce truc là on ne merser sphère espace insuffisant un mangeons ça ok on récupère ça ok alors je sais pas du tout ce que c'est il faudra pareil l'identifier enfin l'analysé dès que je pourrais après j'ai entendu mais les générateurs lâchés d'ici c'est pour nous informer en gros que que ben ça lâché donc il faut que je puisse y retourner donc là encore des trucs là-bas pareil encore alors pas mal de choses là je pense qu'il ya un objet là peut-être une limace aussi ça va être important les limaces par la suite oula sanglier pour il n'a rien eu le temps de faire celui-là on va jeter ça voilà on va récupérer ça parce que c'est important là j'ai encore du cuivre ici intéressant ok alors on va monter là dessus pour aller plus vite ça nous accélère un petit peu là-bas il y a peut-être autre chose là-bas aussi également j'avais même pas vu ça ok donc il n'y a plus de patates il n'y a plus de patates il n'y a plus de patates ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire de la bionasse on va stocker des trucs également ça on va stocker ça 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 hop trier trier voilà on va crafter de la biomasse voilà ce qu'il va nous en falloir on va crafter encore là-bas là hop on vivons qu'on a eu d'autres ressources que ce soit c'était lui qui n'avait plus de fioul ok donc lui on va lui en mettre ça et lui on va lui en mettre ça je crois que je les ai équilibrés 125 et 122 je les ai équilibrés sans le vouloir alors maintenant voyons voir où ça en a eu pour les craft ici j'en ai 94 et ici 95 ok donc je ne suis pas loin de pouvoir on va faire un upgrade ma machine oui carrément oui bah je peux voilà hop nickel ok donc là on est arrivé au niveau 5 donc là on va débloquer une nouvelle technologie nature molecular analysis machine also known as the man là alors j'attends qu'elle parle par contre c'est pas traduit ça dommage après ça viendra ok je vous remercie pour votre service ok donc en gros le terminal a été converté pour donner accès à des mille pour assurer que vous vous progressez parmi les protocoles fixés je comprends la moitié je comprends que la moitié je comprends que la moitié hop on va skip donc oui maintenant on a une petite navette elle va simplement servir en fait à envoyer ressources là au début quand on améliorait ça ça le faisait instantanément maintenant ça va le faire instantanément instantanément mais il y a ça qui va partir et il va y avoir un cooldown avant que ça revienne pour pouvoir lancer la suivante il faudra que ça revienne pour pouvoir lancer la suivante maintenant j'ai également la truc d'analyse donc ici je vais pouvoir mettre des ressources pour les analyser donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre justement notre petite limace là qui est quand même assez important on va justement l'analyser donc on met ça là on lance l'analyse et ça va prendre 4 minutes pour l'analyser et ça pourra me débloquer des trucs par la suite là donc maintenant j'ai des nouveaux paliers j'ai le palier 1 et le palier 2 palier 1 du coup je peux faire n'importe quoi des 4 des 4 catégories et pareil je peux aussi commencer par l'une des 4 catégories du palier 2 donc là j'ai un fondamentaux j'ai une tour d'observation du carburant donc ça c'est de la biomasse améliorée donc ça durera plus longtemps j'ai des murs avec des portes tout simplement pour faire une petite maison là j'ai des séparateurs de convoyeurs et ça c'est intéressant la productivité améliorée des groupes des groupeurs et des séparateurs donc ça ça permet de prendre un convoyeur et de séparer ce qu'il y a dessus en 3 donc c'est ce qui va nous servir le plus ici on a plus on a les boîtes individuelles qu'on peut répartir droite à gauche et plus de slots également ici on a des murs où on va pouvoir faire venir des convoyeurs on a aussi des escaliers tout simplement pour monter etc ici on a un assembleur donc l'assembleur c'est pour fabriquer des pièces qui ont besoin de deux ressources comme les rotors etc donc ça on va en avoir besoin également on a ici la tronçonneuse qui va être aussi très intéressante pour couper des arbres des tremplins un tremplin vertical et un tremplin incliné ainsi qu'un coussin d'atterrissage en gelée qui va permettre de ne pas prendre des dégâts de suite et là des passerelles donc il y a pas mal de choses importantes et je pense qu'on va commencer par celui là on va commencer par celui là alors pour l'instant je ne vais pas lancer les trucs mais ici je vais avoir besoin justement de créer maintenant que j'ai débloqué la production donc le brûleur en biomasse je peux en créer là justement hop je peux en créer alors on va peut-être faire la tronçonneuse au début mais en gros je vais pouvoir mettre un truc ici et on va en remettre un je peux pas le remettre pour l'instant on va le relier on va se prendre on va remettre ça là-dedans on va remettre ça là-dedans donc il va nous falloir pas mal de biomasse on peut démarrer ça du coup ça veut dire qu'on va pouvoir remettre ça en marche voilà normalement voilà comme ça là je suis à 600 enfin à 60 mégawatts donc normalement là voilà j'ai consommé au-dessus de 40 à peu près et j'ai largement ce qu'il faut donc on va attendre de pouvoir faire nos convoyeurs etc mais je pense que la tronçonneuse ce serait quand même beaucoup plus sympa à faire simplement que ça va nous permettre de farmer la biomasse très rapidement et pour le coup il va falloir que je fabrique des plaques renforcées pour l'instant je peux pas faire automatiser il va falloir l'assembleur parce que l'assembleur a deux entrées et une sortie ce qui veut dire qu'on va pouvoir lui injecter deux ressources et avoir une ressource en sortie bon là du coup ça c'est un petit peu amélioré je crois donc je peux aller un petit peu plus vite j'ai pas trop trop l'impression je ne sais pas non j'ai pas l'impression que je vais plus vite en tout cas pour les lingots de fer après les lingots de fer si je dis pas de bêtises ils vont nettement plus vite donc il se peut que ça se cumule ici voilà ça s'est accumulé ici on va également ah bah non lui il s'est pas accumulé du tout lui je peux pas les remettre dedans là en fait pour ceux que j'ai dans la main il me faudrait un coffre que je fais venir avec des convoyeurs ici avec un un truc pour fusionner les plusieurs convoyeurs en un seul pour avoir une ressource tampon en gros ou alors faire un coffre entre les deux pour stocker l'inérable que celle là s'arrête s'arrête pas tout de suite au pire on peut même se faire ça tout de suite vous allez comprendre on sait quoi déjà logistique organisation il me faut des tubes les tubes lui il m'en craft c'est plutôt lui là-haut qui m'en craft donc oui ils m'ont déjà crafté pas mal hop donc ce qu'on peut faire c'est ici ok l'analyse est finie on peut faire ça on peut se mettre un petit conteneur donc dans ce sens là voilà on peut le brancher ici et après ça on le fait venir ici comme ça en fait ça ça va charger d'abord l'intérieur ici donc on va pouvoir déposer tout ça d'un coup et et en gros quand ça va bloquer ici ça va stocker là dedans donc j'en aurais vraiment une grosse quantité si jamais je veux en récupérer entre les deux et on peut se faire à peu près la même chose par ici hop on peut se dire tiens on retire ça que je veux donc un convoyeur donc on va les poser à l'arrache on va le mettre je suis comment par rapport au truc là voilà on va le mettre un peu comme ça voilà ça je peux ah non voilà typiquement ce que je voulais pas c'est simple c'est que c'est beaucoup trop près donc on va le reculer un peu voilà je devrais passer maintenant voilà ça passe et ici on va supprimer tout ça hop et on va faire un truc du genre hop tac oui le chat oui comme ça et comme ça ici j'en ai récupéré donc je vais pouvoir le stocker là comme ça il ira directement se mettre là dedans euh ça ça bon ça il est blindé ils m'ont construit à mort par là il faudrait que je fasse une sortie pour pas qu'il qu'il se bloque et ça on verra ça plus tard euh ce que je voulais faire c'était du coup 10 plaques renforcées 10 plaques renforcées donc il me faut pas mal de vis voilà je peux pas en crafter 10 encore voilà là je peux en crafter 10 voilà donc là les 10 plaques il va falloir pas mal de tubes et de fils et de câbles plutôt donc il me faut 50 câbles il va falloir pas mal de tiges en fer je vais pouvoir en crafter aussi sur moi parce que j'ai pas mal de lingots donc on va en crafter pas mal de ça même tous les crafter comme ça on sera on sera pas trop mal pour le futur bon c'est un peu loin vous me direz mais c'est euh il faut passer par là euh on va crafter ça également pour commencer à s'obriquer un bon petit plancher qu'on puisse commencer à se faire quelque chose d'assez propre euh tiges il me faut ça donc il va m'en falloir 200 enfin 14 153 précisément parce que j'en ai déjà mis 47 et après avec la tronçonneuse on ira beaucoup plus vite à récupérer de la biomasse d'après bah ça sera de l'automatisation enfin on va devoir attendre que les machines craft tous les tubes etc pour moi voilà ok je pense pas que je vais arriver au bout ouais non il manque encore un peu mais ça se trouve lui il a déjà fini alors on peut le récupérer directement sur le truc si on veut hop comme ça comme dans comme dans factorio voilà il m'a il m'a crafté ce qu'il me manquait et donc là je vais pouvoir lui dire de euh hop hop de lancer la capsule donc on va la regarder ça lance la capsule qui est vraiment pas mal l'animation et tout et ça se stabilise et ça part fiuuuu bon ça part pas spécialement droit hein voilà ok ok donc il y a aussi le l'ascenseur orbital qui va nous falloir alors je vais trier tac voilà euh il y a l'ascenseur orbital parce qu'il va me falloir en faire la première phase pour débloquer le palier 3 et après on va faire plusieurs phases aussi pour débloquer d'autres trucs donc l'ascenseur orbital va me coûter très cher hein vous voyez il me faut 500 de béton il me faut 250 plaques 400 tiges et 1500 fils donc pour l'instant c'est pas encore tout à fait euh on a pas encore tout à fait ce qu'il faut en tout cas maintenant il faut une tronçonneuse donc il me faut encore 10 plaques d'acier euh 10 plaques d'acier euh donc on va lancer le craft il va falloir que je relance une recherche aussi également hop voilà il me faut encore des vis et je peux là j'en vais pas en avoir assez mais j'en ai pas assez des vis euh je vais pouvoir faire des plaques on va juste lancer une recherche on va la lancer là dessus alors je sais plus s'il en faut 10 ou une l'analyse de je vais choisir un autre spécimen ok donc là j'ai un nouveau message ils ont dit quoi ah une parole ah par contre c'est un truc qui va permettre several buildings would be capable of performing over 100% capacity ok j'ai qu'il y a un nouveau blueprint hop on va analyser ça donc j'ai un nouveau blueprint non ah je pensais avoir un nouveau blueprint ah bah non non ah je sais pas ce qu'il m'a raconté ok j'en ai pas de nouveau ok bon apparemment ça va être pour augmenter la puissance des machines pour les grandes pour les overclockers en gros donc euh c'est ce que j'ai compris vas-y donne moi ce que t'as toi t'en as 40 40 ça devrait être suffisant je sais pas non j'ai peut-être des vis qui me manquent il me manque 160 de vis on va crafter mais il va peut-être me manquer maintenant des planches enfin des tiges il va m'en manquer il y a que tout qui s'est stoppé super donc là on va récupérer ça on va les fabriquer nous même les tiges et comme ça on va pouvoir justement euh ah non il va me manquer aussi autre chose euh je crois qu'il va me manquer autre chose euh parce qu'il va me falloir du carburant je crois je crois que ça prend pas de la biomasse de base euh j'ai peut-être été un petit peu le ready là-dessus parce que je crois qu'il va me falloir ça on va rechercher ça quand même pour pour le début alors vous voyez du coup là je peux pas les mettre alors là il y avait un bug voilà on peut pas les mettre il y avait un bug pendant l'alpha vous pouvez les mettre quand même et lancer le truc et voilà pour l'instant je peux pas lancer le temps que le pod est parti en tout cas je peux crafter la tronçonneuse voilà euh par contre il va me falloir du carburant et je suis pas sûr que euh que ça ça va pouvoir être utilisé bah non voilà c'est ça bon la tronçonneuse c'est pas mal hein la tronçonneuse c'est pas mal elle se déplie et tout c'est vraiment une bête de guerre euh mais pour le coup il va falloir que je sépare ça en plusieurs stacks c'est pas mal histoire de les relancer le temps que j'aille chercher de la biomasse voilà c'est un peu le plus long hein pour l'instant c'est qu'il nous faut masse biomasse alors il y avait un dans l'ancienne map je connaissais un spot en tout cas pour le début qui était vachement intéressant parce qu'il y avait beaucoup de racines et les racines on peut les ramasser à la main et ça donne euh ça donne du bois et donc ça permettait de crafter beaucoup plus de euh beaucoup plus de de biomasse bon par contre ça part hein heureusement sur celle là il y a quand même masse ok c'est la recherche je crois que c'est la recherche euh dans le désert ça devrait être plus facile à crafter mais euh quand je me dis que là euh je galère encore je commence quand même à galérer niveau ressources je me dis que dans un endroit où le dans une map où la biomasse est plus rare ça doit être quand même assez galère je pense qu'on est pas trop mage assez martyrisé euh ma touche E pour ramasser c'est hyper sain non on passe on va pas taper le le gros on le tapera plus tard quand on a besoin ah je me suis fait mal hop après je sais pas si ça repousse c'est un truc que j'ignore complètement ça si ça si la biomasse repousse parce que tout ce que j'ai construit là et tout ça je ne sais pas si du coup ça a pas si euh tout ce que je récolte repousse est-ce qu'il y a un périmètre de respawn autour de là où je l'ai construit je ne sais pas du tout hop donc là je vais pouvoir hop lui mettre des stacks de sang avant que ça s'arrête hein ah bah ça s'arrêtait là ah ça va ça a pas sauté ok ça a pas sauté cool euh donc euh il va falloir que je refasse encore des craft voilà euh parce que du coup là il me faut du fil donc là c'est bon il est revenu il faut du fil il va me falloir des tubes et pareil il me faut que je euh craft tout ça les tubes pareil il m'en faut énormément dès le moment où je vais commencer à avoir la tronçonneuse ça va aller déjà un petit peu plus vite vous allez voir de toute façon on va finir ça ensemble et on se laissera on se laissera là pour cet épisode là c'est beaucoup de mise en place de de farm etc voilà pareil là bas le constructeur il a l'aide il clignote en jaune c'est qu'il est fini enfin c'est qu'il a qu'il est full lui il est bientôt full euh ensuite ici on va garder là déjà je peux finir ça je peux pas finir ça par contre le fil je suis quasiment au bout là on va récupérer du fer on peut peut-être récupérer ici je pense qu'il sature à chaque fois lui quasiment lui il doit pas saturer il ne sature pas du tout donc là on va récupérer ça on va se récupérer un stack on va crafter ça il m'en manque pas des masses en gros en clair je les ai déjà là voilà euh donc là il va faire leur optimiser toutes les ressources de base parce que ça va très doucement hop déjà ça c'est good maintenant il monte les petits câbles euh normalement je sais plus si alors vous voyez que du coup lui il sature et lui il a l'air de sature aussi ouais il y en a 99 chez lui euh là pareil il les craft pas super rapidement bon il les a craftés j'en ai quasiment j'ai plus grand chose à faire donc il me faudrait 2 constructeurs également mais ce qui veut dire plus de constructeurs on veut dire aussi plus d'énergie euh à fournir et donc il va falloir farmer à mort le biomasse le temps d'avoir une ressource récoltable en auto pour le moment c'est pas le cas par la suite j'espère que j'en aurai une assez rapidement euh ok donc ça c'est bon et donc là je vais pouvoir stocker ça lancer la capsule et débloquer du coup le biocarburant on a débloqué quoi d'autre également on a débloqué quoi d'autre également euh et on a débloqué les murs etc donc ça ça va être sympa qu'on va pouvoir on va commencer après dans le prochain épisode je pense à crafter un peu tout ça le truc d'observation et après on a le biocarburant donc là on va pouvoir aller farmer du bois voilà c'était bien ça c'était ici on va prendre ça voilà hop et donc maintenant on va pouvoir récolter voilà comme ça et vous voyez qu'en bas à gauche j'ai tronçonneuse avec euh 15 en carburant donc ça va consommer à chaque fois qu'on coupe donc tous ces petits buissons là on va pouvoir les récolter voilà et en plus du coup ça récupère un peu en AOE mince je vais pas aller s'appuyer vous voyez qu'il a récupéré ça plus celui d'un côté là il y a un petit buisson ben je cible et pouf ça va tout récupérer donc ça c'est cool ça du coup je peux récupérer le bois, les arbres etc dans ce petit ralentissement on va pouvoir récupérer euh ce bois là donc là 45 en feuilles et euh et en plus de ça 17 en bois donc ça c'est cool on a du mycélium aussi ah les petits champignons de ça qu'il y avait dessus ok je sais pas à quoi ça va me servir peut-être que je peux l'analyser vous voyez du coup là j'ai récupéré tout ce qu'il y avait autour donc ça c'est intéressant par contre faut faire gaffe quand on se bat oh une carcasse attendez il y a pas d'ennemis oh c'est quoi ça ah mais c'est pas ceux qui ouais c'est peut-être ceux ça c'est le truc le drone le pod qui part ça il y a des plaques renforcées x4 ok cool y a rien d'autre circuit imprimé je connais pas du tout ça ça va être une technologie plus avancée ouvrir là il me faut un un cadre pour l'ouvrir d'accord ok donc il faut un truc pour pouvoir l'ouvrir un peu comme dans euh 4 euh non 7 euh non plus 3 trucs renforcés 70 un défi électrique on récupère ça euh c'est un peu comme dans Astronio où il faut ouvrir des des boîtes comme ça en donnant une ressource particulière euh ok bah j'ai eu un peu un peu un peu de bonnes choses c'est cool je pensais pas qu'il allait en avoir un juste à côté de chez moi j'entendais un monstre on va en mettre ça dans des circuits imprimés ça a l'air assez euh assez costaud enfin assez rare et euh pas une technologie de tout de suite hein je vais pas pouvoir tout de suite en crafter je pense ok bon je pense que ça ira voilà 250 et quelques feuilles euh aïe je pense qu'on est pas mal là on est pas mal pour ça la tronçonneuse est vraiment très très stylée hop le pod est revenu mes machines du coup je peux AFK comme ça et machines travaillent à ma place donc ça c'est cool bon l'épisode va faire voilà 1400 biomasse vous voyez que je vais avoir largement de quoi euh de quoi faire voilà donc j'espère que l'épisode vous a plu n'hésitez pas à commenter à me dire ce que vous en pensez à me dire si vous avez des manières d'optimiser des conseils etc n'hésitez pas petit pouce bleu également vous abonnez pour suivre la série et les autres vidéos que je propose sur la chaîne et je vous dis à la prochaine bye tout le monde et vous allez... merci et vous allez ! re ! re ! re ! re ! re ! re ! ... Sous-titrage ST' 501